Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais du titre GameStop. Et aujourd'hui, on a juste eu un truc de dingue sur ce titre et je voulais le partager avec vous parce que c'est pour moi un énorme short squeeze, peut-être l'un des plus gros des dernières années. Beaucoup, beaucoup de gens étaient en train de perdre de l'argent. Rappelez-vous la vidéo que j'ai développée, on parle de plusieurs milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on a juste eu un truc de dingue. Regardez, le titre GameStop, le vendredi, il avait clôturé à 64 dollars. Aujourd'hui, il est passé de 64 dollars à juste 150 dollars. Et ensuite, vous voyez là, on a fait un plus haut à 158 dollars et ensuite, il s'est effondré. Et en fait, la raison, elle est très simple. Je vais vous partager cet article du Wall Street Journal. La réponse et la raison, elle est très simple. C'est ce que l'on appelle un short squeeze. C'est quoi un short squeeze ? C'est une situation, je vous l'avais déjà expliqué, c'est une situation où vous avez beaucoup de gens qui vendent, qui vendent à découvert. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une conviction baissière. Ils se disent, l'action, elle vaut trop cher, elle coûte trop cher, donc il faut la vendre. Et rappelez-vous de mon exemple, je vous avais dit, voilà, si tu vends pour 100, d'accord ? Toi, ton objectif, c'est que ça aille à zéro. Si tu vends pour 100 000 dollars, le maximum que tu puisses gagner, c'est 100 000 dollars, mais tu peux perdre des centaines de milliers de dollars si le titre évolue contre toi. Bon, revenons sur ce titre. Donc, ici, vous voyez, les niveaux, on va revenir ici, les niveaux du titre étaient à 18 dollars. Le 21 janvier, le 7 janvier, pardon, il valait 18 dollars. Là, le 4 janvier, il valait 17 dollars, d'accord ? On va revenir sur un graphique hebdomadaire. Et vous voyez, ce titre, au plus bas, en septembre, il valait 3,39. Et puis, il valait 3,39. Et puis, on est monté un petit peu, 6, 11. Et là, ça vaut 100 dollars. Mais ce titre n'a jamais atteint ce niveau. Ça fait des années qu'il est en bourse. Vous voyez, ça fait des années, des années qu'il est en bourse. Depuis 2002, mais le plus haut qu'on ait atteint, c'était en 2007, c'était 63 dollars. Puis, on a eu une baisse, une hausse, un effondrement. Et là, juste une explosion. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse ? En fait, il y a un gars qui va rejoindre cette boîte. Mais là, on voit juste une énorme arnaque. Et bien évidemment, ceux qui ont essayé de jouer contre le marché, d'accord ? Et bien, ils se sont fait avoir. Ceux qui ont essayé de vendre le titre se sont fait avoir. Donc ici, regardez. Donc, les actions ont fortement monté, etc. Et c'est quoi la raison ? C'est que « The buy-in pressure has led money managers to switch out of substantial bets that the stock would fall ». C'est-à-dire qu'eux, ils avaient parié, ces gérants de porteur, ils avaient parié que ça allait baisser. Ils se disaient « ça ne peut que baisser ». Et ils se sont tous fait avoir. Et ça a effectivement donné un short squeeze. C'est-à-dire, effectivement, une situation où ces gens-là se sont mis à perdre de l'argent. Regardez. Ces gens-là, ils se sont mis à perdre de l'argent. Je reviens sur le graphe. Donc, ils se sont mis à perdre de l'argent. Et comme ils se sont mis à perdre de l'argent, ils se sont dit « je dois sortir rapidement de ma position ». Donc là, ils étaient en train de perdre de l'argent. Et puis, ils ont commencé à racheter, 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 racheter. Et ça a explosé à la hausse jusqu'à ce qu'on ait ensuite un retournement. Donc, on voit une énorme arnaque. Et encore une fois, ça s'explique par cette notion de short squeeze. Et là, vous avez beaucoup de particuliers. Notamment, vous voyez ici, « The rally has been fueled by individual investors ». C'est les gars sur les forums, etc. Ils sont encouragés. Et en fait, ils ont créé finalement ce mouvement de manière artificielle. Ils ont acheté des actions, des options, etc. Et la pression, elle était tellement intense que les gars qui vendaient l'action, ils sont sortis. Et c'est juste énorme. Encore une fois, on voit de la stratégie. On voit également de l'ego parce que beaucoup, effectivement, de traders se disaient « Non, mais ce n'est pas possible, etc. » Et il faut l'accepter. Rappelez-vous, hier, on avait parlé dans la vidéo de dimanche. On avait parlé de Jim Chanos. Et Jim Chanos, c'est un grand trader, c'est un milliardaire, sauf qu'il s'est entêté. Il s'est dit « Tesla va baisser, va baisser, va baisser. » Et même si Tesla, sur un plan fondamental, il y a des choses qui clochent, toujours est-il que c'est un marché acheteur. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc ici, vous voyez, cette société, elle a créé effectivement un conflit entre des day traders, d'accord, et des hedge funds short sellers. Donc, vous aviez les vendeurs des hedge funds, des activistes, et qui, eux, ont parié. Et vous aviez des gens dans des forums, etc., qui ont dit « On va manipuler » ou du moins, « On va faire booster le cours » et ils ont gagné le combat. Waouh, c'est un truc de fou. GameStop a été effectivement le titre le plus tradé par les clients de Fidelity Investments récemment, avec effectivement des ordres d'achat qui étaient largement supérieurs aux ordres de vente. 4 pour 1, « We broke it, we broke GME at Open », on a cassé. Cette action, la capitalisation, elle est de 5 milliards de dollars. Le vendredi, elle était de 5 milliards de dollars. Et « Close and four years of decline in sales », c'est-à-dire que cette action, depuis 4 ans, ses ventes baissent. Et ici, on voit encore une fois un truc où il n'y a pas de logique, parce que là, encore une fois, ce sont des investisseurs particuliers qui ont cassé le game, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé. Et encore une fois, moi, ça ne me dérange pas parce que ça fait partie… C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Est-ce que l'analyse technique est dépassée ? » Je pense que cet exemple le prouve. On s'en fiche des fondamentaux quand finalement la pression psychologique, elle est orientée dans un sens. Et beaucoup de gens, encore une fois, essaient de se dire « Mais ce n'est pas logique, cette action, elle perd de l'argent, ça fait 4 ans qu'elle perd de l'argent, il n'y a rien de bon… » Et pourtant, elle explose à la hausse. Et on voit effectivement qu'il y a d'autres actions qui sont dans le même cas de figure. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501